Bonjour mes drifteurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous présenter une nouvelle manette télescopique que je viens de recevoir. Mais avant de commencer, je veux vous souhaiter la bienvenue sur Driftoys. Mon nom est Reti, alias Pépé, et ici on parle à la découverte de toutes les façons de faire du drift, de façon accessible et abordable. Et comme je suis aussi un gamer, je veux ajouter du contenu à ce sujet pour partager mes trouvailles et bons plans, et ceci toujours sur le thème de l'accessible et abordable. Allez, parlons de cette manette BSP D6. Donc pour moi, le gros avantage de cette manette est la présence d'un D-Pad, mais on en reviendrait plus tard en détail. D'ailleurs, vous voyez que la manette est compatible Android, AOS, Nintendo Switch et PC. Et si on regarde le dos de la boîte, on voit que cette manette a une connexion Bluetooth 5.0, donc très peu de latence et USB-C. Vous avez aussi l'option d'aller avec une connexion 2.4 GHz en achetant le dongle USB pour bénéficier d'une connexion sans prise de tête. Alors, dans la boîte, on a la manette d'utilisation, qui est assez sommaire, vous pouvez le voir ici, en anglais et en chinois. Un câble de connexion USB-C vers USB-A et des petites protections pour les joysticks, pour le transport. On va mettre ça de côté. Un genre. Donc maintenant, on va parler de la prise en main. Donc concernant la prise en main, on va enlever ça. Vous voyez qu'on a affaire à une manette télescopique, ici. Donc on voit ici que ça va de 127 mm jusqu'à 180 mm. Donc c'est au-dessus de 7 pouces à peu près. Donc comme je dis tantôt, le plus gros avantage de cette manette est la présence d'indipads qui sera beaucoup plus agréable pour le jeu que des touches individuelles, comme sur d'autres manettes de cette gamme de prix. Concernant le prix, oui, on est bien autour des 20 $ canadiens. Et moi, pendant la période du back to school, j'ai même eu pour 17 $ canadiens, mais même à 20 $, c'est du vol pour ce qu'elle offre. Alors, pour le stick, c'est comme les Joy-Con. Ce petit, sensible et pas très précis, mais c'est fonctionnel. Pour ce qui est des boutons, à gauche, on a le bouton de connexion Bluetooth, ici. Le bouton de la connexion pour la Switch. Et celui-ci, c'est quand vous voulez utiliser le logiciel de Romain Page pour les jeux qui ne prennent pas en charge les manettes physiques comme Call of Duty, par exemple. D'ailleurs, si vous voulez avoir une vidéo sur comment configurer Shooting Plus V3, le logiciel de Romain Page, faites-le-moi savoir en commentaire. Si on passe du côté droit, on a Select, Start et Turbo. Vous voyez que c'est des boutons vraiment très clicky, ici. Et si on parle des boutons principaux, on a le layout de la Xbox. A, B, X, Y. Mais au niveau des inscriptions, c'est celui de la PlayStation, donc croix, rond, carré et triangle. Meuf, c'est vraiment nul de ce côté-là. Tout comme le plastique, il fait vraiment cheap et pas solide. Par contre, ce qui n'est pas nul, c'est le grip. La prise en main est vraiment bonne. Vous voyez, elle a vraiment de belles joues de fesses. Ici, ça donne un très bon maintien et c'est un peu plus allongé vers le bas, mieux que sa concurrence directe, la BSP D3, que de nombreux Youtubers vous ont présenté depuis cette dernière année. Vous avez aussi une variante un peu plus fasciste de cette D6, avec des LEDs et du plastique translucide, pour à peine quelques dollars de plus, qui est le modèle D7. En général, je trouve les LEDs cool, mais pour une manette, c'est pas vraiment nécessaire. Normalement, tu connais les touches par cœur, et en plus, là, c'est mal intégré, ça fait encore plus cheap et ça pompe de la batterie pour rien. Voilà pour le petit tour d'horizon de la manette. Passons maintenant au gameplay. Alors, pour ce qui est du gameplay, on va aller voir quel jeu sera adapté. On va essayer Xenocrisis, un superbe jeu que j'adore. On va pouvoir tester le D-Pad et voir ce que ça donne. Alors, on va mettre en français. Alors, j'ai configuré, en fait, aussi, pour ce jeu-là, le D-Pad, non, le stick de droite, pour remplacer les touches-ci, parce que, vu que c'est un point-stick shooter, c'est beaucoup plus simple. Puis là, j'ai mis un bezel aussi, avec effet miroir, pour un peu plus d'effet. Il y a un petit côté rétro au niveau des shaders. Pour l'instant, on va juste éliminer les adversaires ici. Voilà. Petite démo. Alors, vous voyez ici, par exemple, si j'appuie en bas, au niveau des points cardinaux, il n'y a aucun problème. Pour les diagonales aussi, il n'y a aucun souci. Par contre, si on maintient en bas, on bouge un petit peu, vous voyez, il va aller à droite ou à gauche si je force. Pareil pour le haut. Vous voyez, c'est un petit peu sensible. Mais pour ce genre de jeu, ça fonctionne très bien. D'accord ? On va essayer de voir ce que ça donne dans les jeux de combat. Je reviens tout de suite. Et nous revoilà dans Super Street Fighter 2, sur même. Donc, arcade. On va prendre Ryu, on va pouvoir faire des boules de feu et voir ce que ça donne. Des Hadoken. Bon, je ne suis pas prêt à le jeu de combat. Donc, le point, c'est ici. Si je fais Hadoken, j'ai vraiment du mal, même en appuyant très fort. Non. Par contre, les Shoryuken ? Non, non plus. Ah ouais. Par contre, si j'y vais avec... Vraiment pas adapté pour les jeux de combat. C'est pas terrible de ce côté-là, honnêtement. Je la recommande pas vraiment. Puis, honnêtement, le Deep Pad est un peu stiff aussi. Un peu dur à presser, je trouve. Donc, c'est pas très fluide. Si j'appuie plus fort... Bon, après avoir fait... Après avoir s'être fait éclater par Gil. Si vous, principalement, vous jouez aux jeux de combat, je ne vous recommanderais pas de prendre cette manette. Au niveau des touches, vous voyez ici, au niveau des... C'est avec une membrane. Donc, c'est assez silencieux. Vous voyez le parcours de la touche. C'est acceptable. Ici, on disait que c'était très cliqui. D'accord ? Ici aussi. Par contre, pour les L&R, ça fait un petit bruit, mais c'est acceptable, c'est les membranes aussi. Et par contre, ici, contrairement à ce qui est marqué sur le site web, c'est vraiment des boutons. Vous voyez, donc R2, c'est comme... R2... Enfin, je veux dire, R2, c'est comme R1. C'est vraiment un bouton et pas une gâchette linéaire. Donc, c'est un petit peu dommage, parce que pour les jeux de course, c'est pas très bon. Mais vu le prix déboursé, on va s'en satisfaire. Donc, passons maintenant à la conclusion. Alors, avant de passer à la conclusion, je vais vous montrer un petit logiciel pour tester la manette, qui est ici Gamepad Tester. On va pouvoir voir ici, au niveau des joysticks, ce que ça donne. Pas celui-ci. Celui-ci pour voir les dead zones. Donc, on voit ici que c'est très facile d'aller dans les points cardinaux. D'accord ? La même chose ici à droite. Voilà. Donc, ça, c'est assez précis. Pour moi, je trouve ça un petit peu sensible quand même, personnellement. Mais c'est vraiment très bon, surtout vu le prix qu'on paye. On arrive vraiment à 99%, 100%, c'est vraiment très très bon. Donc, maintenant, passons à la conclusion. Je vais faire un petit résumé ici. Alors, le plus gros point fort, vous l'avez bien compris, pour moi, c'est le D-Pad. La présence d'un D-Pad, pour cette gamme de prix, c'est honnêtement l'un des meilleures manettes télescopiques sans fil avec un D-Pad. Pour moi, c'est ce modèle-là, le BSP D6. On a une compatibilité avec Android, Switch, PC et iPhone. Une connexion en Bluetooth et USB-C. D'accord ? Donc, en filaire. Puis, vous avez l'option d'aller avec le 2.4 GHz si vous prenez le dongle qui est optionnel. Qui est à peu près dans les 7$. Donc, le stick, on a vu, qui privilégie les points cardinaux. Donc, c'est bon pour un peu plus de précision. On a aussi de la vibration. Un gyroscope 6-axis que je n'ai pas testé. Donc, on va les croire sur parole. Puis, un mode turbo. Et concernant les points négatifs, je dirais, la gâchette L2 et R2, ici, ne sont pas linéaires progressives. Mais c'est vraiment des boutons, comme L1 et R1. Le stick est un peu sensible à mon goût, je trouve. Mais bon, ça, c'est un petit peu les caractéristiques des sticks style Joy-Con. D'accord ? Donc, très petit. Le plastique fait un petit peu cheap. Vous voyez, c'est vraiment très léger. Par contre, au niveau du grip, c'est vraiment bon. Vous voyez, ici, c'est texturé. Vous voyez, cette partie-là est vraiment texturée. Puis, on a aussi la partie noire qui est texturée ici. Ici, c'est lisse. Puis, ici, c'est lisse. C'est vraiment texturé. On a des belles joues de fesses pour l'attraper, l'agripper. Puis, par contre, le D-Pad n'est pas du tout adapté pour les jeux de combat. Et si vous cherchez à faire des mouvements très précis. Alors, mon avis personnel. Vous avez compris, j'adore cette manette. On en a vraiment pour son argent. Même si je n'ai pas de gâchette linéaire, elle a plein d'options de connexion. Elle fonctionne avec la majorité des consoles. Elle est légère, a une bonne prise en main et surtout, elle possède un D-Pad. Donc, si vous êtes à la recherche d'une manette sans fil, télescopique, avec un D-Pad, pour le meilleur rapport qualité-prix, je vous le recommande à 100%, surtout au prix extravagant de 21$ en date de cette vidéo. Si vous voulez, la version flashy, c'est une ou deux pièces de plus. Et si vous voulez y aller vraiment cheap et faire l'impasse sur le D-Pad et peut-être d'autres fonctions, vous pouvez aller regarder la D3 à 15$, voire moins. Personnellement, je trouve que les 5-6$ de différence pour cette D6 valent la peine. Vous avez un joli popotin pour vous agripper et un D-Pad pour vous amuser. Donc, merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que vous allez apprécier cette manette autant que moi. Je vais vous mettre des liens dans la description si vous voulez vous la procurer. C'est une façon d'améliorer votre expérience de jeu de manière significative ou de transformer votre cellulaire en console portable. Pour la prochaine vidéo gaming, on va jeter un coup d'œil à un stick arcade sans fil vraiment très abordable. J'attends juste de le recevoir pour vous faire une présentation de la bête. Sinon, driftez en toute sécurité et à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !